Je m'appelle Victor Lagache, je suis inspecteur de police. Je faisais ma ronde habituelle dans le quartier sud-est, lorsque j'ai entendu quelque chose. Ils m'ont rien laissé ! Le cri venait de la maison de Marivonne, la doyenne du quartier. Je la découvris tout affolée. Mes bijoux, la vaisselle de maman ! Oh non ! C'est vous, inspecteur, vous m'avez fait peur ! Apparemment, elle venait de se faire cambrioler. Je remarquais un détail intéressant. L'horloge était cassée et indiquait 21 heures. Je demandais alors à Marivonne si elle suspectait quelqu'un. Oui, mon médecin, Jean-François la soigne. Il ne m'aime pas, il me porte de somnifères. Du coup, je n'ai pas entendu de campagnolage. Hum, y a-t-il d'autres suspects ? Euh, oui, il y a aussi, pas à part, l'argent immobilier. Tu veux m'acheter ma maison, mais moi, je ne veux pas. Et c'est tout ? Personne d'autre ? Il y a aussi mon jardinier, Philippe Lafeuille. Moi, j'estime que je le paye assez, mais lui, il en veut toujours plus. Je décidais d'aller rendre visite aux trois suspects, en leur demandant où ils étaient hier soir à 21 heures. Le médecin me dit... Eh bien, je faisais une opération à l'hôpital. Hum hum, très intéressant. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Pas ta part, l'agent immobilier me répondit... Euh, j'étais au cinéma, je regardais Alibaba et les 40 d'Albacien. Et le jardinier ? Euh, j'ai dormi. Tout semblait accuser le jardinier, mais je décidais de retourner sur les lieux du crime pour trouver d'autres indices. C'est là que je découvris qui avait une dent contre Marivonne. Ah, je savais que c'était toi, Fatapark. J'en étais sûre. Bon, encore une affaire classée. Mais pour moi, la nuit ne faisait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada